Ces avions décollent et atterrissent à partir des trois pistes que compte l'aéroport de Zaventem. Cet été, l'une d'entre elles, la 25 gauche, sera en travaux. Une rénovation annoncée de fin mai à début septembre. Ce sont des travaux d'assez grande importance qui s'effectuent tous les 30 ans, comme n'importe quel grand travaux de rénovation. C'est le remplacement de l'asphalte, le remplacement de l'éclairage également par du LED. Ces travaux ne devraient pas avoir d'impact important sur les décollages, mais bien sur les atterrissages. Et en particulier sur la piste 01, celle qui traverse les communes de Volué-Saint-Pierre, Wezembé-Copem et Kraïnem. Et la piste 07 qui passe par Jette et Koukelberg. Nous, ce que nous craignons à plus long terme, c'est que Bruxelles-Serreport n'en profite pour renforcer la structure de ces pistes, les transformer de pistes souples en pistes rigides, pour accueillir des avions plus lourds, donc plus bruyants. On sait que Bruxelles-Serreport veut développer le fret, le transport de marchandises à Bruxelles. Et ça, ça nous fait craindre des nuisances à long terme. De plus, l'association Pas Question dénonce en manque d'informations. Personne ne semble vraiment savoir ce qui va se passer. L'aéroport envisage de diffuser une brochure, mais dans laquelle on apprend que Belgo Control va choisir les pistes qui seront utilisées en remplacement de la piste sur laquelle il y aura les travaux. C'est un peu le flou artistique. Les travaux commencent au mois de mai. Au niveau de l'intensité de l'information, il faut le faire lorsque les travaux ont lieu. Je pense qu'au niveau aéroports, nous avons tenu notre rôle et nous continuerons à le faire comme d'habitude. Alors que le moratoire sera appliqué le 2 avril prochain, voici de nouvelles nuisances sonores qui risquent d'empêcher les riverains bruxellois de dormir de si tôt sur leurs deux oreilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !